Une lumière jaillit et les bas noirs disparaissent dans l'air. Un autre éclair de lumière, et les bas noirs apparaissent dans un autre bocal. C'est la surprise de l'homme pour la femme. En regardant cette scène magique, la femme s'est intéressée à lui. L'homme s'appelle Seth. C'est un scientifique de génie. Les deux bidons dans le laboratoire sont son téléporteur nouvellement inventé, qui peut désassembler et dupliquer des substances, puis les réassembler à un autre endroit, réalisant ainsi un transfert instantané. Il place le singe dans le téléporteur et une lumière clignote. Mais l'expérience échoue et le singe se transforme en une flaque de chair. Le téléporteur n'est pas encore capable de téléporter des êtres vivants. Au grand dame de Seth, la femme qui filmait Emily, une journaliste, documente l'expérience de Seth. En regardant Seth décadent, Emily prend l'initiative d'animer l'atmosphère. Elle ouvre l'armoire de Seth et découvre que tous les vêtements et les chaussures qu'elle contient sont identiques. Seth lui explique que c'est pour gagner du temps. Il ne voulait pas perdre son temps avec des vêtements, car il ne pensait qu'à la science et à la façon de contribuer à l'humanité. Entendant cela, Emily était impressionnée. C'est ainsi qu'ils sont tombés amoureux. Ce jour-là, Seth eut une idée. Il coupa le steak en deux parties, l'une pour l'expérimentation, l'autre pour la cuisson normale, et le présenta à Emily pour qu'elle le goûte. Emily trouve le steak expérimental aussi peu appétissant qu'un sac en plastique. Seth se rend compte du problème. L'ordinateur avait copié le steak. Il ne l'avait pas fabriqué. Il modifia le programme, introduisit l'autre singe et activa l'interrupteur. Seth attend nerveusement. La trappe s'ouvre et un singe entier est en bonne santé en sort. L'expérience in vivo de Seth est un succès. Alors qu'il s'apprête à fêter l'événement, Emily se rend compte que les résultats de son interview ont été volés par quelqu'un d'autre. Furieuse, Emily s'est immédiatement enfuie pour confronter le rédacteur en chef, laissant cette seule avec une bouteille de vin. Il sait que le rédacteur en chef est l'ex-petite amie d'Emily. Plus il y pense, plus il s'énerve, un verre après l'autre, et dans un accès de colère, il entre lui-même dans le téléporteur. Il décide de s'utiliser comme cobaye, mais ne remarque pas qu'une mouche est déjà entrée dans le téléporteur. Quelques secondes plus tard, la trappe s'ouvre et Seth en sort indemne. À ce moment-là, il se sent plein de pouvoir. L'homme trouve couvert de pustules sur son visage et de poils durs sur son dos. Il est un scientifique. Quand il s'est utilisé pour faire des expériences humaines, une mouche est entrée. Une fois l'expérience réussie, sa réaction était exceptionnellement sensible. Il pouvait attraper une mouche d'un seul coup, et il était si fort qu'il pouvait même faire des pompes à l'envers et faire une grande boucle à deux bras. En regardant le robuste Seth, Emily sourit. Dans le même temps, le corps de Seth a pris d'autres caractéristiques. Une envie croissante de se reproduire, un goût immodéré pour les sucreries. Une tasse de café avec une douzaine de cuillères de sucre n'était pas assez sucrée pour lui. Il est également devenu très colérique, ce qui met Emily mal à l'aise. Plus étrange encore, elle a trouvé quelques poils durs sur le dos de Seth. Seth ne l'a pas pris à cœur, pense son corps magnifique et demande même à Emily de faire des expériences avec lui. Emily refuse et il se discute violemment. Seth est sorti en furie, à la recherche d'une femme qui accepterait de faire l'expérience avec lui. Lorsqu'il arrive au pub, il a mis le grappin sur une femme. Mais un homme fort cherche les ennuis et veut engager un bras de fer avec Seth B. La femme attise la flamme en disant qu'elle accompagnera Seth s'il gagne. Seth acceptait, avec un peu de force, le poignet de l'homme fort se brise. Il ramène la femme chez elle, monte au dernier étage avec elle dans ses bras et se reconstitue. Il s'est senti plus fort. La nuit passe et Emily revient. Seth se précipite pour se débarrasser de la femme. Mais Emily s'inquiète tellement de sa santé qu'elle veut l'emmener chez un médecin. Cette estime qu'il est en bonne santé et met sa petite amie à la porte avec colère. Lorsqu'il s'est regardé dans le miroir, il s'est aperçu que son visage était plein de pustules. Il s'est mordu et l'ongle s'est détaché, sans douleur ni saignement. Il l'a pressé et un liquide blanc a jailli. Pris de panique, il arrache un autre morceau d'ongle et le liquide s'écoule goutte à goutte. Serait-il vraiment malade ? Il s'est empressé de consulter son ordinateur et l'image d'une mouche s'est présentée. Il apprend alors que pendant qu'il réorganisait, une mouche était entrée avec lui. L'ordinateur a reconnu deux objets et a fusionné ses gènes avec ceux de la mouche. Lorsqu'Emily revient quelques jours plus tard, Seth ne peut plus marcher et doit s'appuyer sur deux béquilles. Son état s'aggrave et Seth ne sait pas quoi faire. Il n'osait pas contacter Emily de peur de l'effrayer. Emily le regardait souffrir et essayait de le soutenir. Mais Seth refusait. Il avait peur de transmettre les symptômes à sa petite amie. Emily voulait l'emmener à l'hôpital. Seth a refusé. Il ne voulait pas être traité comme un monstre. Pour sauver son petit ami, Emily a dû demander de l'aide à son ex-petit ami. Celui-ci lui a dit d'enregistrer l'incident sur une caméra vidéo et de trouver une solution. Quand Emily est revenue voir Seth, son état a empiré. Il est attaché au plafond avec de plus en plus de caractéristiques de mouche. Lorsqu'il mange, il ne peut pas manger directement, mais crache un mucus qui décompose la nourriture avec l'acide du mucus avant de l'abaler. L'ex-petit ami était tellement dégoûté qu'il voulait recracher le repas qu'il avait mangé. Pour ne rien arranger, Emily découvre qu'elle est enceinte. Les gènes de cet homme ont muté et il fait devenir un homme mouche. Mais sa petite amie est enceinte de lui. Lorsqu'elle a accouché, elle a cru mettre au monde un asticot géant. Heureusement, ce n'était qu'un cauchemar. La petite amie est terrifiée. Elle retrouve Seth et se prépare à lui annoncer la nouvelle. Mais cette fois, l'état de Seth a empiré. Il est ballonné, ses dents tombent et ses traits humains s'estompent. Finalement, Emily n'ose pas lui annoncer la nouvelle. Seth a dit à Emily de partir de peur de lui faire du mal. Voyant Seth dans un tel état, Emily décida de se faire opérer. Elle n'osait pas imaginer quel genre de monstre se trouverait dans son estomac. Elle demande à son ex-petit ami de l'emmener à l'opération. Mais Seth, sur le toit, l'entend. À l'hôpital, Seth brise la fenêtre et capture Emily. Il veut garder le bébé, croyant qu'il est innocent. Emily est submergée par la peur, car même s'il s'aime, elle ne peut pas donner naissance à un monstre. L'ex-petit ami vient à la rescousse d'Emily, armé et prêt. Mais Seth est proche de la folie et s'approche furtivement de l'ex-petit ami par derrière. Il crache un liquide blanc et lui brûle le bras. Il était sur le point de l'achever quand Emily l'a arrêté à temps. C'est alors que Seth a une meilleure idée. Il voulait ne faire qu'un avec sa petite amie et son enfant. De cette façon, ils pourraient être ensemble pour toujours. Il a donc forcé Emily à entrer dans la capsule. Emily refuse frénétiquement, mais lui arrache accidentellement sa mâchoire. Seth se transforme alors complètement en homme mouche. Il jette Emily dans la capsule de téléportation, ferme la trappe et active l'interrupteur. Il ignore les appels à l'aide d'Emily et entre dans l'autre nacelle. Le programme commence à se dérouler. À ce moment-là, l'ex-petit ami se réveille. Entendant les cris d'Emily, il saisit son arme et rond la ligne de transmission. L'expérience est interrompue. Seth s'énerve et brise la vitre. Mais ça ne marche pas. Il est sur le point de sortir quand son côté de l'expérience se recommence. L'ordinateur le fusionne avec le câble. La trappe s'ouvre et Seth devient un homme mouche informatisé. À la fin, avec le peu de conscience qui lui restait, il espérait qu'Emily l'achèverait. Emily tire enfin et douloureusement. Dans le bruit d'un coup de feu, Seth est enfin libérée, ne laissant derrière lui qu'une Emily triste.